... Monsieur le maire, bienvenue dans C'est à dire. Vous avez acté le 21 mai dernier la future unité de méthanisation sur le porc. Ils seront traitées 50 000 tonnes de déchets alimentaires par an. Alors, comment est-ce qu'ils vont être traités, ces déchets ? Ils vont être compostés, enfin pas compostés, ils vont être mis en cuve et en pourrissant tout simplement. Les bactéries feront leur travail et créeront du méthane. Et donc, ce sera mis dans une cuve. Et donc, ça, c'est le principe de la méthanisation. L'alimentaire devient un gaz, en fait, c'est ça ? Voilà, l'idée, c'est de transformer les biodéchets, enfin les déchets organiques, en gaz. Il y a du carbone, il faut que j'ai le gaz carbonique, mais sinon, c'est du méthane. Et ce méthane peut être utilisé ensuite, soit pour le réseau de gaz chauffage, soit pour permettre à des camions de rouler au gaz. Alors, est-ce que ça va être polluant ? Non, il n'y a pas de pollution, puisque ça ne forme que trois choses, du carbone. Donc, le carbone peut être polluant, mais il est capté. Le méthane va être utilisé. Et le digesta, c'est ce qui reste des déchets une fois que le gaz s'est évacué. Et le digesta est répandu ensuite, enfin séché, composté, parce qu'il faut le chauffer, justement, pour ne pas qu'il y ait d'agents pathogènes, et mis sur des terres agricoles, comme engrais. Et est-ce que ce procédé, il est aussi reconnu pour un rejet de mauvaises odeurs ? Est-ce que ça va impacter les jeunes villois ? Alors, non, ça n'impactera pas les jeunes villois, parce que les vents dominants sont vers épinés. Et je veux rassurer les gens d'épinés aussi, parce que ce n'est pas une raison de polluer les villes voisines. Non, il sera étudié, d'abord parce que dans tous les pays d'Europe, il y a des méthaniseurs, et il y en a qui sont en pleine ville et qui ne rejettent pas d'odeurs. Et donc, il est étudié pour ne pas rejeter d'odeurs, justement. Alors, quand est-ce qu'elle sera opérationnelle ? J'espère en 2025, c'est-à-dire que là, en ce moment, les études sont parties. Et 2024, 2025 ou 2027, ça dépend du délai de construction, puis si on a les matériaux, avec la crise qu'on a aujourd'hui. Mais c'est à peu près ce délai-là que... Donc 2025, plutôt. Plutôt 2025. Et donc, c'est des déchets qui viendront des cantines, des différentes villes de la métropole. Il faut savoir que la métropole produit 150 tonnes de biodéchets. On en traitera 50 000 tonnes ici par an, quand on sera en pleine dimension. Et donc, d'autres méthaniseurs seront à mettre en place. Et ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on aura le seul méthaniseur en métropole, parce qu'ailleurs, il n'y a pas les espaces pour pouvoir faire ça. Et ils vont où, les autres déchets, du coup ? C'est la grosse question qui est posée à la métropole, enfin, aux collectivités locales de la métropole. C'est qu'il faudra traiter ces déchets, parce que ce sera une obligation aussi de traiter ces biodéchets. Alors, soit aujourd'hui, ils sont brûlés, soit ils seront enterrés. Ces deux solutions ne sont pas des bonnes solutions. Et donc, il faudra certainement construire des méthaniseurs ailleurs. Donc là, pour l'instant, il n'y a encore rien de sûr pour le reste des déchets. En tout cas, pour nos biodéchets, il y aura une solution. Alors, oui. Justement, quel avantage pour la ville ? Donc, c'est que tous les déchets jeunes villois, ils sont traités dans cette usine de méthanisation ? Un des avantages pour la ville, c'est que nos déchets pourront être traités. Par ailleurs, j'ai demandé, est-ce qu'il y a la même jurisprudence appliquée pour un méthaniseur que pour les incinérateurs ? C'est-à-dire qu'il y a un retour financier sur la ville, sur le lieu d'implantation de ces usines. Et donc, j'ai eu un accord de M. Césari, qui est le président du SICTOM, de ce point de vue-là. Donc, il y aura aussi un retour financier sur la ville. C'est-à-dire que la ville paiera moins à la usine ou les jeunes villois ? Non, il y aura un retour financier. Enfin, ce sera déconnecté du coût à la tonne de traitement de nos biodéchets. Mais il y aura un retour financier en termes de subvention. Alors, c'est une première usine de 7 ans plein. Est-ce que vous êtes fier que ce soit à Gennevilliers ? Je suis assez fier parce que sur le port, on arrive à réaliser maintenant quelque chose qui est de l'ordre de l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'on produit des déchets, des déchets sont traités. Avec ces déchets, on produit du gaz, de l'énergie. Et on a donc quelque chose qui commence à être vertueux sur notre ville en termes de développement durable. Je donne une autre information. Le port m'a dit aussi qu'il va y avoir prochainement, avec ENGIE, la création d'une usine de production d'hydrogène. C'est-à-dire qu'il va y avoir de l'hydrolyse dans l'eau de la Seine pour produire de l'hydrogène, qui pourra servir particulièrement, je pense, pour les péniches, puisqu'il y a des études qui sont faites pour faire des péniches avec des moteurs d'hydrogène. Alors, on y reviendra certainement, mais d'un autre côté, vous souhaitez aussi fermer un petit bras de la Seine de 7 km de long. Est-ce que, du coup, vous n'allez pas créer un embouteillage au niveau des péniches ? Non, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas utilisé sur le passage. Il est navigable, mais il n'est pas utilisé pour les péniches. Les péniches prennent le grand bras de Seine. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui passe actuellement ? Personne. Non, je vous mentirais si j'avais personne. Il n'y a quasiment personne qui passe. Il y a peut-être une péniche par semaine et encore. Donc, il y a de la place pour le grand bras de Seine. D'ailleurs, au moment des Jeux Olympiques, ils vont fermer le grand bras de Seine pour qu'il soit utilisé pour les Jeux Olympiques. Et le petit bras de Seine servira à la navigation. C'est la démonstration que l'un ou l'autre peut être utilisé alternativement sans que ça crée d'embouteillage. Et donc, ce que l'on souhaite, c'est que le petit bras de Seine soit le moins utilisé possible, voire pas du tout. Moi, j'ai demandé à ce qu'on puisse l'utiliser au moins pour alimenter au minimum l'entreprise Panzani. Je crois que c'est Panzani qui est devant le pont de Saint-Ouen pour qu'elle soit alimentée. Ils utilisent la Seine. Et on va créer... Il y a déjà une zone, une réserve Natura 2000 qui est faite, protection des oiseaux et de la faune sur les berges. Là, c'est déjà acté. C'est apparemment du côté de la Seine-Saint-Denis. Il y a 7 km de Seine. Ça fait 14 km de berges que l'on veut protéger en zone de protection Natura 2000. Et puis, il va y avoir deux bases nautiques implantées dans ce petit bras de Seine. Un sur Gennevilliers par le conseil départemental et un côté de l'île Saint-Denis par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Donc, on va en faire plutôt une grosse base de loisirs. Donc, la baignardie sera autorisée ? Non, je ne crois pas. Je pense qu'on peut se baigner aujourd'hui en dehors des jours d'orage. La Seine est à peu près praticable. Il y a des gens qui se baignent d'ailleurs à la Villette, c'est l'eau de la Seine. Mais il y a des contrôles qui sont faits régulièrement. Il y a encore des améliorations à apporter. Je pense qu'on s'y baignera dans les prochaines années. Je ne vais pas faire mon Chirac. Mais j'ai proposé au directeur du port justement que dans les 2 ou 3 ans, on se fasse une traversée de la Seine pour montrer que c'est possible. Mais bon, on verra. En tout cas, le lieu de baignard n'est pas prévu. Moi, je l'avais demandé, mais ce n'est pas prévu. Il y aura des lieux de paddle, canoës, pédalos. Et j'espère un passage en bac. Je voulais avoir un bac qui passe la ville de Saint-Denis au parc des Chantereines. Donc c'est pour les promeneurs plus ? C'est plus pour le loisir ? Oui, et puis il y aura une plage avec, y compris, des autres plages. C'est prévu pour quand ? Normalement, le conseil départemental des Hauts-de-Seine m'a promis le démarrage des travaux 2025. Donc après les JO, finalement, ça ne servira pas pour les JO. Il y a des perspectives d'emploi pour les jeunes villois dans cette base nautique ? Pour l'instant, on n'en a pas. Moi, j'ai proposé qu'on fasse un appel d'offres pour qu'une association comme l'UCPA ou une autre puisse s'occuper de cette base nautique. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada